Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de Qui a le meilleur setup ? C'est l'émission que je vous propose tous les lundis à 18h sur la chaîne et dans lequel je vous présente des setups. Cette semaine, il y en a 4. Vous aurez la possibilité à la fin de la vidéo de cliquer sur le petit i en haut à droite de la vidéo pour voter pour le setup que vous préférez parmi les 4 que je vais vous présenter. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en bas. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous avez toutes les infos pour m'envoyer vos setups si vous voulez passer dans les prochaines émissions. Et vous avez aussi toutes les infos concernant les produits dont on va parler dans cette vidéo. Allez, c'est parti ! Alors le premier setup, c'est celui de The Lonely Canadian. Donc il a un setup assez minimaliste, plutôt simple, avec un seul écran. Le cable management est très très bien fait. Je vous montrerai quelques petites photos pour vous montrer. Je vais commencer par vous parler de sa config. Alors pour le boîtier, il a choisi le NZXT S340 Elite en couleur blanche. Pour la carte mère, il a choisi la Asus Prime Z370. Il a placé dessus un processeur Intel Core i7-8700K qu'il a overclocké à 5 GHz. Pour refroidir ce processeur overclocké, il a choisi le Water Cooling All-in-One de chez Cooler Master. C'est le ML240L. Pour la RAM, il a mis 16 Go de DDR4. C'est de la trident RGB. Pour le stockage, il a un SSD au format M.2 NVMe de 256 Go. C'est un Samsung 870 EVO. Pour le stockage, il a aussi un disque dur mécanique de 1 Teraoctet. C'est un Western Digital Blue. En complément de ça, pour accélérer le fonctionnement de son disque dur mécanique, il a 16 Go de mémoire Optane de chez Intel. Et pour la partie graphique, il a une Asus Trix 1080 Ti. Concernant les périphériques de son setup, je vais vous parler de son clavier. Alors le clavier, c'est le Razer Black Widow Tournament X. Et pour sa souris, il est aussi parti avec la marque Razer, avec le modèle Naga Epic Chroma. Alors pour son micro, il a choisi le Audio-Technica AT2020, donc avec une interface XLR. Et donc, il l'a branché sur une interface audio de la marque Scarlett. C'est la Scarlett Solo USB. Et à côté de ça, il a aussi un casque. Donc c'est le ATH-M50X de chez Audio-Technica. Sinon, au niveau des petits accessoires, il a aussi une lampe de chez Ikea qu'il a placée sur la droite de son bureau. Donc voilà, c'est un très très beau setup, en blanc, en noir. Le seul truc qui est dommage, c'est que je n'ai pas la référence de l'écran. C'est un petit peu dommage, ça a l'air d'être un bel écran de chez Samsung, en plus avec un coloris blanc disponible. Donc ça va bien avec son setup. Donc voilà, je n'ai pas la référence. J'essaierai de la récupérer d'ici là. Si j'arrive à la récupérer, je vous la mettrai dans la description. Mais voilà, très très beau setup. On passe tout de suite au setup suivant. Alors le deuxième setup que je vais vous présenter, c'est celui de Error Making Name. Donc je vous l'ai teasé cette semaine sur mon compte Instagram. Je vous ai publié une petite photo pour vous le présenter un petit peu en avance, pour vous teaser tout ça. D'ailleurs, vous avez été nombreux à le trouver super joli. Donc du coup, je vais vous faire la description complète. J'essaierai de faire ça la semaine prochaine aussi, dans la semaine, de vous publier un des setups en photo que je vais vous présenter dans la prochaine émission. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ceux qui ne le font pas déjà. Et du coup, c'est parti. On commence tout de suite avec la config. Alors pour sa config, il a choisi un très beau boîtier. C'est le Corsair Carbide 400C. Dedans, il a placé du coup un processeur. C'est le Intel Core i5 4690K, qu'il a refroidi avec un watercooling all-in-one de chez Corsair. C'est le H100i V2. Et pour la partie graphique, il a une EVGA GTX 970. Au niveau de tous les périphériques qu'il a autour, il a un écran et une télé. Pour son écran, c'est un écran 27 pouces Full HD de chez Acer. Et pour la télé qu'il a placée juste au-dessus, c'est une télé 4K de 55 pouces de chez Samsung. Concernant les autres périphériques, il a le Logitech G613 comme clavier. Donc c'est un très très bon clavier mécanique et sans fil aussi. Et avec ça, il a pris du coup la souris Logitech G900 Chaos Spectrum. C'est une très très bonne souris sans fil, mais qu'on peut aussi brancher avec un fil le temps de la recharger. Concernant son casque qu'il a placé du coup sur la façade de son PC, c'est le Sennheiser HD 598. C'est un excellent casque, un petit peu cher. On le retrouve aux alentours des 400 euros. On peut voir sur son bureau qu'il a aussi une Apple Watch, la première série qui est sortie. Concernant son système d'enceinte, il a le Logitech Z313. C'est un petit kit 2.1 de 25 watts. Et enfin, juste en dessous de son écran principal, il a placé une Nintendo Switch. Et maintenant, on passe tout de suite au troisième setup. Setup très très particulier, c'est celui de GT Speedster. Donc vous allez voir que c'est pas le genre de setup qu'on croise tous les jours. Il s'est construit une sorte de cage dans laquelle il joue à des jeux de voitures. C'est un système avec trois écrans, avec des pédales, des vrais volants. Des vrais volants de voiture qu'il va pouvoir placer sur ce système-là. C'est très très complet et très très bien pensé. Donc je vais essayer de tout vous décrire le mieux possible. Alors le plus important de ce setup, c'est pas la config, c'est tout ce qu'il y a autour. Je vais d'abord vous parler du coup de la config, mais très rapidement. Et ensuite, on parlera de tous les périphériques qu'il y a autour du coup de ce setup. Donc au niveau du processeur, il a un Intel Core i7 5960X qui tourne à 3,5 GHz. C'est un processeur 8 coeurs. Il a un système de watercooling de chez Corsair. C'est le Hydro Series H110. Pour la carte mère, c'est la Asus Extreme Rampage. Pour la RAM, il a 32 Go de DDR4 de chez Kingston. C'est de la Kingston HyperX. Pour la partie graphique, il a fait un SLI de 3 cartes graphiques. Il a mis des GTX Titan Black avec 6 Go de mémoire chacune. Il a aussi une carte son, c'est la Asus Xonar Essence STX. Pour le stockage, il a un SSD. C'est le Samsung 850 EVO de 250 Go. Il a aussi à côté de ça un Samsung 850 Pro de 1 Teraoctet. Et à côté de ça, il a aussi 4 disques durs mécaniques. Donc il y en a un de 4 Teraoctets de chez Western Digital. Un deuxième de 4 Teraoctets de chez Seagate. Et enfin, il en a deux de chez Western Digital de 2 Teraoctets chacun. Pour alimenter tout ça, il a une alimentation de chez OCZ de 1250 W. Certifié 80 plus Gold. Et pour son boîtier, il a choisi le Cooler Master Half X. Alors comme vous le voyez, son PC fixe est une machine de guerre. Même s'il m'a dit qu'il ne l'a pas modifié depuis fin 2015. La config n'a pas changé depuis cette période-là. Mais il avait fait quelque chose de très puissant. Du coup, il peut toujours l'utiliser sans souci. Alors maintenant, je vais vous parler de toute la station de simulation qu'il a mis à côté de ça. Et qui du coup est relié à son PC. Donc le système avec 3 écrans, avec les pédales, le volant, etc. Je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors donc son simulateur, il est composé d'un châssis. C'est le SimLab P1. Il a un système de pilotage. C'est le Sim Experience AccuForce Pro. A côté de ça, il a deux boîtiers de boutons. C'est les Sim Experience Pro. Il a aussi des pédales. C'est la marque Huxingveld Pro. A côté de ça, il a la manette séquentielle Truss Master TH8A. Il a le système d'affissage SRH Pro Race. Il a aussi un iPad Air qu'il a placé sur la droite, juste en dessous de ses écrans. Pour les écrans d'ailleurs, il en a trois. Donc c'est des télés. C'est des télés de 43 pouces, 4K de la marque LG. Et enfin, il a pas mal de volants. Je vais vous les faire tous défiler en photo pour que vous puissiez voir toute sa collection de volants. Donc il peut changer du coup sur ce système de simulation. Et enfin, il m'explique que les finitions, elles ont été faites avec un matériau en carton de 5 mm. Et ensuite, il y a une petite couche de mousse par-dessus, avec collée par-dessus une couche de vinyle qui fait une imitation de fibre de carbone. Donc voilà, c'est un setup unique et ultra impressionnant. J'espère que ça vous a plu. On va passer maintenant au quatrième setup. C'est le quatrième et dernier de l'émission du jour. Et donc ce setup, c'est celui de Hotmecha. Je vais commencer par vous décrire sa configuration. Donc il a un processeur AMD Ryzen 7 1800X. Il a placé sur une carte mère de chez MSI, c'est la Titanium X370 X-Power. Pour la mémoire, il a mis 16Go de DDR4. C'est de la T-Force cadencée à 3200 MHz. Pour la partie graphique, il a mis une carte de chez Asus. C'est la GTX 1060 avec 6Go de mémoire intégrée. Pour le stockage, il a un SSD et deux disques durs. Donc les disques durs sont des Western Digital Blue de 2 Teraoctets chacun. Et pour le stockage SSD, c'est un Kingston de 250Go. Pour refroidir son processeur, il a pris le NZXT Kraken X62. C'est un watercooling all-in-one. Il a aussi pris des ventilateurs de chez NZXT, les ventilateurs AER de 120mm et de 140mm. Il a aussi le kit HUE plus RGB de chez NZXT. Donc c'est un kit avec des bandeaux de LED et un petit boîtier qui permet de les contrôler directement via une application qu'on a sur son PC. Et enfin pour le boîtier, il est aussi parti avec la marque NZXT avec le S340 Elite White. Et enfin, dernier petit détail concernant sa config, il a mis des câbles custom, des câbles modifiés pour son alimentation de manière à avoir des câbles tressés en noir et en blanc. Concernant les périphéries qu'il a autour de sa config. Alors pour son clavier, il a choisi le Corsair K70 Luxe. Et c'est une version un petit peu modifiée étant donné qu'il a mis des touches custom dessus. Pour sa souris, il a choisi la couleur master Storm. Pour son casque, il a pris le Razer Kraken USB. Pour ses écrans, il a deux LG de 25 pouces. C'est des écrans ultra larges. Et à côté de ça, il a aussi une télé de 50 pouces de chez Samsung, une télé 4K. Alors comme vous le voyez, les deux écrans LG 25 pouces qu'il a, ils ne sont pas sur leurs pieds d'origine. En fait, il a mis des pieds custom de chez Duranic. Alors je ne sais pas si ce sera disponible en France. On verra bien au moment où je vous mettrai les liens dans la description de tous les produits. Mais si ce n'est pas le cas, comme d'habitude, vous avez dans la description une liste de pieds custom pour vos écrans qui vous permettent d'attacher 1, 2, 3, 4, jusqu'à 6 écrans sur un pied custom. Et du coup, d'avoir un pied un petit peu plus joli que ce qui est fourni par défaut avec l'écran que vous avez acheté. Donc voilà, on a quasiment fini avec ce setup. Le dernier petit détail, c'est le tapis de souris. Donc c'est un tapis de souris de la marque SteelSeries qu'il a pris. C'est le Heavy QCK. Et voilà, c'est tout pour les 4 setups que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, c'est à vous de jouer, de cliquer en haut à droite de l'écran sur le petit sondage que je vous ai mis et de voter pour le setup que vous avez préféré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi vous en avez choisi un plutôt qu'un autre. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez me poser ça dans les commentaires. Pensez aussi à me suivre sur Instagram. La semaine prochaine, je vais vous repartager des photos, des setups qu'il y aura dans la prochaine émission. Donc si vous voulez en voir certains un petit peu en avance, vous pouvez me suivre sur Instagram. Et puis du coup, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en bas. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine, lundi à 18h pour une nouvelle émission qui a le meilleur setup. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada